bonjour maxime romedina consultant 360 sur de la chasse et de la compte management alors pour moi je suis plus commercial 360 après ce que j'aime bien faire c'est la chasse c'est quelque chose on doit y passer et là où je prends du plaisir c'est vraiment de la compte management puisque c'est là où on récolte un peu les fruits de sa chasse et de son travail et c'est important pour moi pour avoir tout le cycle de vente complet alors pour moi ce qui est important c'est déjà de faire une petite étude simple du marché sur lequel on est avec le client pour pouvoir ensuite avoir une chasse qui est qualifiée est vraiment aller à l'essentiel sur cette partie là client avait du mal à qualifier sa liste de prospection donc j'ai contacté des juniors entreprises pour qu'ils puissent nous avoir une liste ultra qualifiée donc j'ai dû les briefer pour cette mission et ça nous a permis de faire de la chasse et de débloquer le problème du client alors pour moi mon top 5 on va commencer par les soft skills ce qui est important c'est d'être avoir une écoute hyper active ça qui fera la différence ensuite il faut être orienté résultat et être hyper adaptable à son interlocuteur alors pour moi les hard skills il y en a énormément qui sont importants mais pour de la chasse il faut vraiment maîtriser la prospection téléphonique et un deuxième qui perd pertinent pour moi et qui est important c'est le suivi et je fais un peu lien avec le suivi avec un athlète comme le footballeur le boxeur ou même le golfeur il faut répéter ses gammes et est hyper constant dans le suivi et ça qui fait la différence après sur un bon closing une petite pépite que je peux vous divulguer sur la partie chasse il faut être challenger compétiteur j'ai fait un petit peu de foot à un bon niveau en france et à l'étranger et c'est vrai que la persévérance ça va type est important pour ne pas lâcher quand un prospect ne vous répond pas il faut vraiment continuer et avoir un rythme assidu deuxième petite idée aussi c'est voilà j'ai créé un label de musique et ça m'aide dans la créativité il faut parfois penser à outside the box ça peut être hyper pertinent les consultants premièrement ça permet d'être hyper agile d'avoir des interlocuteurs vraiment différent de pouvoir changer de posture et à chaque fois en fait ce que j'essaie de faire c'est chez clients je vois ce qui marche et ce qui marche pas et ça me permet en fait après pour le client suivant de lui apporter des meilleures solutions et d'être pertinent sur ce sujet là pourquoi aussi être consultant chez be sales parce qu'on a toute une communauté qui est autour et donc qui vous aide quand vous êtes en mission lorsque vous signez avec un consultant be sales vous n'êtes pas seulement avec un consultant vous avez tout l'écosystème be sales autour alors qu'il est formé en fait en continu sur toutes les techniques de vente de pointe sur le marché